Jeudi 23 mai 2024, Anne Marcassus était invitée sur le plateau du Buzz TV de TV Mag. Émue, la directrice artistique de la troupe des Enfoirés est revenue sur le jour où Jean-Jacques Goldman a bouleversé tout le monde à Bercy. La fin du nerf. En 2016, Jean-Jacques Goldman annonçait qu'il quittait les Enfoirés. Sur le site officiel de la troupe, le chanteur avait partagé. A 65 ans et après 30 ans d'Enfoirés, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'aille plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. On prépare la relève depuis quelques éditions aux Enfoirés. Une équipe rajeunie prend de plus en plus les choses en main et de jeunes artistes simplis. Pour conclure, celui-ci avait assuré qu'il s'agissait d'un au revoir, et non d'un adieu. Je vais arrêter quelques années. Jai l'intention de voyager. Si les fans espèrent le revoir chaque année, Jean-Jacques Goldman n'est pour l'instant pas remonté sur scène avec les Enfoirés. Anne Marcassus, ont pleuré d'émotion. En 2016, à Bercy, Jean-Jacques Goldman était monté sur scène avec la troupe pour la dernière fois. Jeudi 23 mai 2024, sur le plateau du Buzz TV de TV Mag, Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés, s'est souvenu. On ne s'attendait pas à ce que Jean-Jacques raccroche les gants. À Bercy, entre les tableaux, les artistes font des interludes le temps qu'on installe les tableaux suivants, et ils refusaient tout le temps de faire ces interludes pour laisser la place aux autres. Cette année, ils décident de le faire. Et nu, Anne Marcassus a ajouté. Il s'est mis tout seul au piano, les musiciens étaient sortis de scène, et il a chanté « Famille à Bercy ». Il y avait un silence de cathédrale. Et là, toute l'équipe, tous les artistes, sont montés sur scène. On pleurait d'émotion et de frissons, mais on ne savait pas qu'il allait arrêter puisqu'il l'a annoncé bien longtemps après, avant de préciser. On s'est dit que c'était son petit truc d'adieu. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Jean Bender, il en a eu un petit peu marre. Vendredi 29 septembre 2023, sur le plateau de Touche-Pas à mon poste, sur C8, Jean Bender avait assuré que son ami était épuisé par l'organisation d'un tel spectacle. Je pense qu'il était un petit peu usé parce que ça lui prenait, je ne m'en étais pas rendu compte, la moitié de l'année. Il faisait tout. La distribution, les costumes, les dialogues, les concerts, les enregistrements, répétaient avec tout le monde. C'était un travail énorme. Puis un moment, il en a eu un petit peu marre, avait-il indiqué. Malgré tout, Jean-Jacques Goldman est toujours très attaché au spectacle. Pour télé-loisirs, Anne-Marc Assus avait assuré. Un des trucs que m'a demandé Jean-Jacques Goldman quand il est parti, c'est de respecter que ce soit un programme familial. Il m'a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de vulgarité. Il fallait que les petits puissent regarder sans que les parents aient envie d'éteindre parce que c'était grossier. Sous-titrage Société Radio-Canada